Moon, la célèbre map de Black Ops 1 qui nous a fait tant rêver, tant de souvenirs, tant de bonheur, tant de moments passés sur cette map à faire le secret, à faire des runs, un véritable plaisir. Moon a été le précurseur de bien d'autres maps à secret et nous proposait à l'époque un final époustouflant qui nous a laissé la bouche grande ouverte pendue jusqu'à nos pieds. Oui, Moon c'est avant tout un secret devenu presque mythique, pas forcément le plus pratique à réaliser mais il a beaucoup marqué l'histoire du zombie parce que c'est le déclencheur de beaucoup de nouvelles intrigues que nous aurons par la suite. L'intrigue de Transit, de Die Rise, de Buried ou même encore de Nuketon. Bref, nous sommes partis pour un petit moment en nostalgie en ma compagnie pour faire le secret de Moon. Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons en compagnie de Le Belge pour refaire encore une fois le secret de Moon. Pas sur BO1 mais sur BO3 tout simplement parce que graphiquement c'est beaucoup plus agréable à regarder pour vos yeux et puis pour Le Belge et moi-même c'est plus agréable aussi au niveau de la jouabilité. Vidéo détente, sans prise de tête, on est juste là pour se rappeler les bons souvenirs et surtout pour présenter ce fameux secret que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Objectif 350 Dex Likes, si l'objectif est atteint, je fais un retour sur World at War, alors martyriser moi la barre des pouces bleus. J'espère que la vidéo va vous plaire, attention mes amis vous n'êtes pas prêts, c'est parti ! Bienvenue sur Moon ! Donc du coup voilà, ce matin je me suis réveillé et je me suis dit tiens, pourquoi on ferait pas le secret de Moon à l'ancienne sur PC ? Donc là on est sur PC mais vous voyez les touches de PS4 parce qu'en fait j'ai branché ma manette. Oui, je joue à la manette et je vous emmerde ! Voilà ! Et du coup, Moon, c'est un secret qui m'a beaucoup marqué, c'est peut-être ce secret-là qui m'a permis d'aimer le zombie comme je l'aime maintenant. Parce que clairement c'est un secret qui à l'époque sur Black Ops 1 a beaucoup marqué les esprits, il était vraiment très épatant déjà. Et en plus de ça, il avait un final extraordinaire. Je suis très content d'être avec toi le Belge, on va lancer la map tout de suite. Alors déjà l'écran de démarrage, bon bah il est extraordinaire, moi je l'adore. Ce côté un peu, c'est un côté Tintin, moi ça me fait toujours penser à Tintin, je sais pas pourquoi cet écran de démarrage. Côté bande dessinée du coup, mais je sais pas pourquoi je pense à Tintin en particulier. Donc là, nous sommes dans la first room, naturellement, et nous avons d'ailleurs la chance d'avoir déjà masto qui est ici. Alors on va faire un gobel, ça se trouve on va avoir... Ah bah j'ai shopping gratuit ! Eh bah écoute, on va le prendre. T'aurais peut-être pas dû le prendre tout de suite. Oui mais je prends masto. Viens, 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 let's go, let's go, let's go. Let's go, on prend déjà le TP. J'ai eu shopping gratuit, je pense qu'à mon avis je vais avoir clairement assez pour tout... Bon, peut-être pas tout ouvrir, mais déjà ouvrir le courant, ça sera déjà fait. Bon, alors voilà, nous sommes déjà sur la lune, on a survolé No Man's Land, mais vous en faites pas, on y retournera. Et bon, on va en profiter bien sûr pour faire un rappel de toutes les étapes. Ces étapes mythiques avec notamment l'apparition de plein de systèmes d'étapes qu'on va retrouver assez souvent dans beaucoup de maps zombies par la suite. Notamment par exemple le système du Simon, voilà, on l'a dans pas mal d'étapes de secrets. Le système des coffres d'âme, le système des boîtes à faire pour avoir une arme pour pouvoir faire le secret. C'est ça. Et bah je crois que j'ai eu le temps de tout ouvrir le Belge. Bon, alors, Moon aussi, pourquoi je me suis mis sur Black Ops 3 ? Parce que Moon, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes. C'est aussi un des aspects négatifs du secret, mais c'est ce qui fait aussi son charme. C'est qu'il faut faire beaucoup de boîtes parce qu'il y a beaucoup d'armes à récupérer. Enfin, beaucoup d'armes, il y a une arme spéciale à récupérer. Et deux équipements, les trous noirs et les QED, comme disait le Belge. Et on a également une autre variable. On doit avoir cette excavatrice, un peu cette grosse grue, cette grosse si géante, voilà, qui doit s'activer. Sauf que l'activation des excavatrices est totalement aléatoire. On est d'accord, le Belge ? Oui, il faut la pi. Voilà, c'est ça. Et il faut donc, voilà, celle que j'ai montré qui s'appelle l'exca... Qui s'appelle l'excavatrice Pi. Tant qu'on n'a pas cette excavatrice, on ne peut pas faire le secret. Enfin, on peut toujours faire des boîtes en attendant qu'elle s'active. Mais des fois, ça peut prendre 30, 40, 50 manches pour l'avoir. Et je ne plaisante pas quand je dis 50 manches. Ok, donc là, on n'a pas eu la bonne excavatrice, par exemple. On a déjà eu une excavatrice qui s'est activée. C'est l'excavatrice Omicron, il me semble, qui s'est activée. Non, Epsilon. Par contre, Epsilon, je crois. Epsilon, ouais, c'est Epsilon. Bon, le Belge, vu que tu es mon invité sur cette vidéo, quel est l'objectif des pouces bleus ? Alors, attention, hein. Vas-y, Molo. Parce que la dernière fois, tu avais été très confiant. Un petit 350. Allez, un petit 350, ça s'atteint largement, ça je le sais. Ma communauté a l'habitude des objectifs à 350 d'ex-likes. Comment ne pas parler de Moon sans parler de notre cher ami, l'astronaute, qui nous emmerde le jour comme la nuit. Et puis, je vais aller faire le jeu du Simon, parce que c'est la première étape du secret. Bon, bien sûr, hein. Moon, c'est aussi une grande avancée dans l'histoire du zombie. J'ai les trous noirs. C'est nickel, on va pouvoir aller... Je te laisse avoir les QED. Donc là, on va faire le jeu du Simon. Le fameux jeu du Simon. Le jeu du Simon, c'est très simple. On doit retenir une combinaison de couleurs. Le vert, il me semble qu'il est là. Vert. Vert rouge. Voilà, première étape du secret terminée. On a fait le Simon. Après, le secret de Moon en lui-même n'est pas le secret le plus compliqué. Il faut s'échapper dans la boîte. Complètement. Complètement. Ah, il est là, le kit de piratage. Je suis passé trop vite. Il est là. Donc, le kit de piratage, qu'est-ce qu'on doit faire ? Très important. On doit aller ici. Et on doit d'abord pirater, eh bien, ces quatre boutons. Et là, maintenant, on a une minute pour désactiver, vous voyez, des petites consoles comme ça. Donc là, j'en désactive une. Il y en a quatre à désactiver qui sont répartis sur les trois étages des laboratoires. Là, il y en a une autre ici. Et ça sera bon. On aura fini l'étape. Très bien. Maintenant qu'on a hacké les consoles, les quatre consoles, on doit appuyer sur la touche action très rapidement devant chaque bouton. 1, 2, voilà, enfin, 1, 2, 3, 4, et c'est bon. Ça a été activé. Cette étape, elle est validée. Vas-y, viens, le belge. On y va. Attention à ce qu'on ne se floppe pas. Alors là, il faut que j'envoie une grenade là-bas. Là, elles sont tombées, les plaques. Vous voyez, elles sont tombées. Là, je tire dessus. Et là, je vais balancer un trou noir. Voilà. Et là, vous voyez, les plaques, elles sont tépées dans le trou noir. C'est magnifique. Elles sont parties dans le trou noir. Je balance un trou noir, le belge. Et viens avec moi. Voilà, comme ça, on est tranquille. Moi, je me suis juste amélioré. Alors, vous voyez, le camouflage Pack-A-Punchy, il est vraiment très, très beau. C'est vraiment un des camouflages que je préfère dans tout le mode zombie. Après, celui du dragon, naturellement. Mais celui-là, il est très beau. C'est le camouflage de Black Ops 1. Vous voyez, c'est plein de petites gravures et tout. C'est sublime. Du coup, maintenant que j'ai balancé le trou noir sur les plaques, vous voyez, si on va au spawn, donc au spawn sur Moon, vous me comprenez, nous avons les deux plaques qui sont ici. Et c'est là que les QED sont très importantes. Donc, on va refaire des boîtes. Déjà, je vais tuer le zombie. Je le mets bien sur BO1. Ah, j'ai essayé les QED. T'as les QED ? Nickel. Eh bah, parfait. J'ai le belge. Bah, attends, moi, je vais refaire des boîtes quand même parce que... Il va falloir bien passer... Oh, oh, oh ! L'astronaute qui va me TP ! Il m'a TP. C'est pas grave. C'est pas grave. Il m'a TP, je crois qu'il m'a pas enlevé d'atout. Non, il m'a pas du tout enlevé d'atout. C'est bon. Des fois, il t'enlève un atout. Là, il m'en a pas enlevé. Il m'a juste mis dans le rouge. Il est là, hein, le... Attention, il est juste là. J'ai plus oublié. Il est là. Le voilà, c'est bon. Le belge va utiliser les QED. Qu'est-ce que c'était une belle map quand même, hein. Oh là là. Pour moi, c'est le meilleur ending des zombies. Ah oui, un des plus beaux, un des plus beaux. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un classement des meilleurs endings. Voilà, là, il y a deux plaques. Il balance les QED. Et voilà, les QED, elles sont TP. Et elles sont TP à ce niveau-là. Le bâton doré allié à la pierre de convergence nous permettait, sur BO1, de faire le secret de Moon. Si quelqu'un dans la partie avait fait le secret de Call of the Dead sur Black Ops 1 et le secret de Shangri-La, nous pouvions faire le secret de Moon. Sur Call of the Dead, nous récupérerions, eh bien, le bâton doré. Et sur Shangri-La, nous récupérerions la pierre de convergence. L'excavatrice Pi, qui, ça y est, vient de s'activer. Donc, nous allons pouvoir continuer le secret pour le plus grand bonheur de le Belge et de moi-même. C'est vraiment cool. Un petit trou noir. Je vais pirater le pack-à-punch, comme ça, on va être tranquille. Ça, c'était aussi un truc génialissime. Tu pouvais pirater le pack-à-punch. Voilà. Et tu peux améliorer tranquillement pendant ce temps-là. Je vais rebalancer un trou noir. Je crois que ça le pirate pendant 30 secondes. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus le timing exact, je ne le sais plus. On peut repartir sur Terre. Je pense que si c'est bon pour... Sur la lune. Sur la lune. Oui, puisque nous sommes sur Terre. C'est ça qui est amusant. Non, elle n'a pas encore percé le tunnel 6, puisque vous voyez, elle est encore... Là, elle va le percer. Là, vous voyez, elle va percer le tunnel 6. Regardez. Attention. Attention. Attention, le Belge. Bah oui. Tu étais dans le tunnel 6 ? Ouais, mais non. Le post-monode m'a t'épé dans le tunnel. Ah, d'accord. Ah oui. Oh la vache, mais moi, je vais crever. Moi, je vais crever. J'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Je vais faire péter le Man Céleste. Ah bah oui, mais je... Bah oui, le Belge, il est fou. Il est fou. C'est le... C'est le cosmonaute qui va t'épé au moment où l'escavatrice... Je désamorce le tunnel 6. C'est bon. Bah alors, le Belge. Faut pas qu'il meure, il a eu Wave Gun. Il a eu Wave Gun. J'arrive, le Belge. Je peux pas faire plus vite. C'est mort. Ça va être mort. Oh merde. Oh non. Oh non. C'est horrible. Oh la vache, le Belge, il s'est fait complètement trouer par la scie de l'excavatrice. C'est horrible. J'aimerais qu'on marre... Et par le cosmonaute. Et par le cosmonaute. Oh là là. Bah oui, j'ai pas eu le temps du tout. Le Belge, en fait, s'est fait scier en deux. Je vais tirer sur donc la boule. Donc c'est pas une clé d'invocation. Je tiens juste à le préciser. La boule extraterrestre qui est apparue un peu. Qui est venue justement suite à la brisure du tunnel 6. Voilà. Et cette boule, on doit tirer dessus. La suivre. Et à un moment, elle va se bloquer quelque part. Et c'est là que normalement, le Wave Gun, donc l'arme spéciale de la map, intervient. Comme le Belge est mort, on va devoir refaire les boîtes pour récupérer ce Wave Gun. Je vais charger le bâton. Donc ça, c'est une étape du secret. Pareil. On pose le tuyau que j'ai récupéré ici. Et on pose le bâton ici. Le bâton doré avec la pierre de convergence. Et là, on appuie sur la touche Action par intermittence. Ponctuellement, pas tout le temps. Et vous allez entendre, si vous tendez un peu l'oreille, on entend, eh bien, Richtofen qui tape sur un clavier. Et alors là, si on avait le kit de hack, on pouvait hacker ce bonus. Et le transformer en munition en max. Et d'ailleurs, Moon, c'est ce qui a précédé les événements de Transit, naturellement. Et c'est ce qui a donné naissance à Transit, vous le comprendrez, bien évidemment. Vous comprendrez qu'en fait, Moon a eu beaucoup de conséquences sur l'histoire du zombie. Et c'est ce qui a vraiment créé quasiment toute l'histoire de Black Ops 2. Si on enlève Mob of the Dead et Origins. C'est ce qui a en tout cas créé toutes les intrigues que nous rencontrons dans Transit, Die Rise et Buried. C'est bon ! C'est bon, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Et là, vous voyez, il s'illumine. Vous voyez des petits éclairs aux extrémités du bâton doré. On récupère le bâton. Et c'est bon. Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire avec ton beau wavegun. Là, il prend le wavegun. Attention, il va tirer. T'avais déjà tiré dessus ? Bah non. T'as tiré dessus ? Mais ça veut dire qu'elle est descendue déjà ? Hein ? Ah mais non ! Mais attends, à mon avis, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Elle est bloquée. Avant de partir sur Terre, je l'ai envoyé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne m'est jamais arrivé. Alors ça, jamais arrivé sur Moon. Première fois que ça m'arrive, ça. Elle est là. Elle est là. Ok. Incompréhensible. Elle est là. Très bien. Bon. Why not ? Ok, bah écoute. Heureusement, le secret n'est pas buggé. J'ai eu peur de ça, surtout. Voilà. Là, on la suit. On continue de la suivre. La fameuse boule. L'unique couille de le belge. Petite blague. Fais attention quand même. Je vais la récupérer après. T'inquiète, t'inquiète. On ne la tape pas. On ne la tape pas. Elle va aller dans la pyramide. Et voilà. On va pouvoir commencer l'étape des coffres d'âme, qui est l'une de mes étapes préférées dans tous les secrets. Enfin, je la trouve tellement stylée sur Moon. Là, vous allez voir une belle cuve qui va apparaître ici. Voilà. Et qu'il faut remplir naturellement d'âmes de zombies. Donc, il va falloir les laisser venir à notre niveau. Et voilà. Et à chaque fois qu'on tue des zombies, eh bien, leur âme est aspirée par la pyramide. Et ça, c'est une pyramide éthérique. Tu peux jouer avec le levier ? Oui. Ah oui. Maintenant, vous voyez, la cuve, elle est remplie entièrement. On appuie sur cet interrupteur, où il ne nous propose même pas d'ailleurs d'appuyer dessus. Et là, la cuve s'enlève. Et qu'est-ce que vous allez voir ? Attention. Regardez. La pyramide, elle s'ouvre. C'est pour ça. Je vous dis, Moon, c'est vraiment un secret incroyable. Et qui sort de la pyramide ? Samantha. Regardez. Et nous avons maintenant 4 cuves. 4 nouvelles cuves à remplir d'âmes de zombies. Ouais, c'est ça. Chacun d'un côté. Et là, vraiment, c'est vraiment stylé. Et on a la machine de mort pendant 1 minute 30, il me semble. Elle fait flipper. Effectivement, Samantha, elle est assez flippante. Du coup, moi... Je n'inviterais pas à dîner. Ça, c'est sûr. Je n'inviterais pas pour un rencard. C'est pas le genre de nana avec qui tu prends des verres, quoi. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Pas un bon bail. Je crois que c'est... Ouais, c'est bon. C'est bon. Toutes les âmes ont été aspirées. Les 4 cuves sont remplies. On va procéder à ce qui s'appelle un échange d'âmes. C'est-à-dire que Richtofen Ultimis, que nous incarnons, qui est un Richtofen mauvais, naturellement, va trahir dans quelques secondes ses compatriotes, Demse, Nikolai et Takeo, en allant dans la pyramide, en envoyant son âme dans la pyramide et en échangeant son âme avec Samantha, qui va aller dans le corps de Richtofen. Je n'aurai plus l'âme de Richtofen, j'aurai l'âme de Samantha en moi. Voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça. Je pose le bâton chargé. Et là, vous allez voir, il va se passer un truc très étrange. Voilà. L'échange d'âmes a été fait. L'âme de Samantha est en moi. Je ne suis plus du tout Richtofen, finalement. Richtofen est là-dedans. Il est là, il est dans la pyramide. On entend Maxis, qui du coup, se tourne vers Nikolai, Takeo, Demse. Il faut, avec 3 fusées, il faut que vous détruisiez 3 tours qui permettraient à Richtofen d'avoir un pouvoir immense sur les terres. Et c'est ce qui va donner suite, eh bien, aux événements de transit. Et ces 3 tours se trouvent respectivement dans Transit, dans Die Rise et dans Buried. Les zombies ont désormais les yeux bleus parce que c'est du coup Richtofen qui a pris le contrôle des zombies. Ce n'est plus Samantha. Du coup, maintenant que j'ai les QED, il va falloir téléporter cette grosse boule ici. Qu'est-ce qu'on fait ? On balance une QED ici. Et voilà. Ça l'a téléporté. Et maintenant, on n'a plus besoin des QED. Donc, je peux refaire les boîtes pour récupérer les trous noirs. Oh, j'ai zé ! Tu les as ? Ouais. Eh bien, c'est bon. Nous sommes sauvés. En gros, il y avait la boule qui était ici. Il a balancé le trou noir qui d'ailleurs reste bugué un petit peu. Et le trou noir a TP la boule. Voilà. Ça, c'était l'avant-dernière étape. Et la dernière étape, eh bien, la voilà. C'est le Simon. C'est le Simon qui est très chaud et qui se déroule en 3 étapes. Première étape du Simon terminée. Et du coup, quand c'est le cas, eh bien, vous voyez, il y a cette fusée qui se prépare au lancement. Il y a encore 2 fusées. Il y en a une là et l'avant-dernière, elle est... Je ne sais pas si on la voit ici. Elle est là. Elle est là. Voilà, elle est là. Deuxième étape du Simon terminée. Et nous avons, eh bien, la deuxième fusée qui se prépare pour le lancement. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé, mes amis. Regardez la dernière fusée qui se prépare au lancement. Et attention, attention, là, c'est le plus beau ending. comme disait le Belge, il a raison. C'est une des plus belles fins. Une des plus belles fins à laquelle vous pouvez assister. C'est magnifique. 30 secondes pour l'impact. Hé ! Tain ! Tain ! Attention ! C'est tellement émouvant. C'est tellement émouvant, ouais. Et là ? Regardez. C'est sublime. C'est sublime, cette fin. Voilà. Welcome to Transit. Voilà ce qui a donné naissance à Transit. Comment Transit est né. Comment Black Ops 2 est né. Et comment bien d'autres personnages, bien d'autres intrigues ont vu le jour. Voilà quand même ce qui a annoncé des jours incroyables en zombie. Et ce qui a marqué le début, vraiment, d'une ère de secret absolument incroyable et émouvant. Une aventure. Une aventure, ouais. Et voilà, nous sommes sur la Terre détruite. C'est le chaos. Il y a des météorites qui sont dans le ciel, qui atterrissent un peu partout. C'est incroyable. C'est le chaos. Le Belge. Au secours. Voilà. On va tous mourir. On va tous mourir. Le Belge, merci à toi de m'avoir accompagné dans cette vidéo. De rien, merci à toi de m'avoir invité d'ailleurs. Bah écoute, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Les gens, naturellement, la chaîne Twitch et YouTube de Le Belge sont... Les chaînes Twitch et YouTube de Le Belge sont dans la description. N'hésitez pas à aller le soutenir. C'est très important. Pareil, c'est un streamer zombie, un YouTuber zombie. Il fait beaucoup de custom, mais il fait également aussi des maps classiques assez souvent. Bref, vraiment, je vous invite à aller visiter sa chaîne, à aller vous abonner à lui parce qu'il le mérite et que c'est un très, très, très bon streamer. Moi, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et puis, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et puis, c'était vraiment un très, très bon moment de se remémorer en plus de tous ses souvenirs et tout en ta compagnie, le Belge. Donc moi, je vous dis à bientôt. C'était Dexter. Salut !